salut à tous alors c'est bledder est toujours et aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose d'accès incroyable ceci est un fractal vice et et en gros ça permet de d'attraper n'importe quel objet en déposant la forme de l'objet donc toutes ces eaux tous ces jeunes il tourne et et ça passe d'un état n'a pas de rotation et et puis ils pensent plus il épouse la forme et au bout d'un moment où aussi on ne pense encore l'objet va juste faire des rotations pour pouvoir absorber la force donc là on imagine que l'objet tourne comme ça je n'ai pas fait de l'axe z je vais passer en solide donc là vous voyez bien il est il doit il peut notamment épouser n'importe quelle forme de n'importe quel objet là où tourner comme ça tourner comme ça tourner comme ça tourner comme ça et s'il n'arrive pas on le met comme ça on tourne encore plus l'autre j'espère que vous voyez très très bien ce que je veux dire épouser la forme parce que du coup c'est très puissant c'est ça a été créé par une entreprise notamment un gars qui s'appelle paul carcund et il a inventé ce truc qui permet d'attraper n'importe quoi on peut attraper vraiment toutes les formes d'objets ça vraiment beaucoup d'applications on peut attraper un outil on peut attraper une banane il y a vraiment beaucoup d'ingéniosité sur ce qu'on peut attraper et donc là je vous montre la démonstration ce qu'on peut attraper n'importe quoi sur blender je sais que ça prend un peu de temps je suis désolé mais c'est il faut avouer que je faire le travail qui est censé être physique le faire manuellement en 3d c'est pas facile wow avez vous du coup imaginez ce principe en 3d il est là donc on peut passer en mode rendu et voilà on a des la même version mais avec trois pattes par sphère 3 pattes 3 sphère par sphère et on voit que c'est le même principe où on peut le faire épouser la forme je vous précise mis à part les problèmes mécaniques pour réaliser un tel objet ainsi que tout le problème lié aux collisions sur les milieux des sphères euh si on trouve une solution à tout ça dans la théorie c'est pas impossible ça a l'air d'être ça a l'air de moins épouser la forme facilement que que la version 2d mais euh elle peut quand même épouser une forme sur si elle le souhaite et euh ça permet d'attraper d'un premier objet en 3d ce sera plutôt cool à inventer bah je j'ai juste dessiné le concept si vous voulez le copier et faire un truc hyper vous faire plein de fric avec ça bah bonne chance hein mais je suis pas sûr que vous allez trouver une solution pour le fabriquer voilà donc si vous avez des idées pour comment fabriquer ça n'hésitez pas à le mettre en commentaire et euh on va voir maintenant passons au tutoriel maintenant je veux colorier euh tout ça en métal comme ici donc euh en fait première chose c'est euh ce que j'utilise comme technique c'est euh la sélection comme tout est parenté là j'ai mis des parents je fais ctrl p à chaque fois et du coup bah lui c'est l'enfant de lui lui c'est l'enfant de lui et du coup c'est lui le grand parent et en fait pour tous les sélectionner quand on a le fait on prend le grand parent on fait ctrl plus 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 et alors là on a sélectionné tout ce qui est en lien donc tous les petits euh enfants les petits enfants comme bien peut-être les matrioshkas euh vous faites un nouveau matériau euh vous faites un nouveau matériau euh vous pouvez mettre le métal et là vous voyez il n'y a qu'un seul objet qui a changé de couleur vous pouvez bien descendre le grossness euh et après euh maintenant euh il faut linker tous les matériaux donc toujours ctrl plus pour les sélectionner et là vous faites ctrl L et vous faites copier link matériel et hop le matériel il est linké ensuite vous faites euh clic droit ou W faites change smooth et après euh comme vous ne voulez pas que ça brille comme ça en mode même dans les angles droits parce que les angles droits c'est des coupes droites et bien on veut euh modifié et donc on en met un et pour l'appliquer aux autres objets on fait ctrl L euh copie modifié et voilà et du coup bah là ça a copié euh tous les modifiéurs et euh ça permet d'avoir ça et euh c'est super voilà euh aujourd'hui vous avez peut-être découvert un nouveau truc qui n'existait pas et euh enfin si vous avez des idées sur comment mettre ça en oeuvre je suis prêt à l'heure voilà bonne journée au revoir Oups petit détail euh comment j'ai fait pour avoir ce truc tout génial qui fait que le métal ressemble à du métal euh en fait c'est très simple je suis allé dans World j'ai fait aller ici et j'ai pris environ mode texture j'ai choisi de voir de mode texture et en gros c'est une texture sphérique Tchuss